Alors, bon matin à tout le monde. Bienvenue à l'atelier numéro 2 portant sur la vision 2030-2050 d'Energie. Donc, avant de passer la parole à M. Lorty, j'aimerais vous informer qu'on va visionner un court vidéo d'Energie et par la suite, M. Lorty prendra la parole. Donc, c'est à suivre. Allez-y, la régie pour la vidéo, s'il vous plaît. Les changements climatiques nous poussent collectivement à transformer nos habitudes. Mais comment passer d'un mode de consommation linéaire à une économie circulaire, qui, elle, s'inscrit parfaitement dans une démarche de développement durable? Tout commence à la source. Réduire, réutiliser, recycler, valoriser. C'est le défi de toute une société et Énergir veut y contribuer. L'une des solutions, la biométhanisation. C'est un moyen ingénieux de repenser la manière dont nous percevons et utilisons les matières organiques résiduelles. Concrètement, ce procédé permet de capter les gaz produits par la matière organique et les transformer en gaz naturel renouvelable. Donc, la biométhanisation, c'est un cercle vertueux qui valorise des déchets alimentaires et agricoles, génère une énergie renouvelable et produit un riche fertilisant, le digestat. Et l'économie circulaire, c'est payant. Énergir peut acheter ce gaz naturel renouvelable produit localement et l'injecter dans son réseau. Une source continue de revenus pour les municipalités et agriculteurs. On crée ainsi des synergies à long terme qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Du déchet organique à une énergie renouvelable, le tout au service du développement de nos régions. Ainsi se boucle notre projet d'économie circulaire. Avec le gaz naturel renouvelable, pensons l'énergie autrement. Bon matin à tous. M. Lorty, c'est à vous la parole. Super. Merci beaucoup. Merci, Alex. Alors, bonjour à tous. Bon matin. En mon nom, celui d'Énergir, j'aimerais remercier l'ACPAR pour cette belle invitation à venir vous présenter le fruit de nos efforts afin d'établir la vision 2030 d'Énergir pour ses activités au Québec. Vous l'avez vu dans la vidéo, le gaz naturel renouvelable, c'est une nouvelle filière énergétique qui est en train de naître depuis quelques années au Québec. C'est comme si on se retrouve il y a 20 ans avec la naissance de la filière éolienne. Donc, c'est vraiment très excitant de venir vous parler de la vision 2030 et davantage du gaz naturel renouvelable comme nouvelle filière énergétique au Québec. C'est sûr que j'aurais beaucoup préféré faire cette présentation-là dans une belle salle avec vous tous devant moi à la place de mon écran dans mon sous-sol. Mais bon, c'est la pandémie et on est en train de s'en sortir. Je peux vous dire que malgré cette pandémie-là, depuis le mois de mars 2020, depuis à peu près un an, ça n'a vraiment pas chômé chez Énergir parce qu'on a pu vraiment travailler sur notre vision 2030. Je vais essayer de changer la page. Je ne sais pas si ça fonctionne. Oui, super. Donc, depuis un an déjà, on a débuté un processus pour repenser notre stratégie d'entreprise, pour repenser notre modèle d'affaires ici au Québec. En fait, on l'a fait pour répondre aux attentes exprimées par plusieurs parties prenantes de notre organisation quant au rôle d'Énergir dans les efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre puis dans le but d'atteindre une économie plus sobre en carbone. Chez Énergir, on reconnaît que nos activités génèrent des gaz à effet de serre. Donc, on reconnaît qu'on fait partie du problème puis on veut faire notre part pour faire partie de la solution. Puis ces solutions-là doivent être en ligne avec les cibles climatiques ambitieuses que nous avons ici au Québec et au Canada. C'est dans ce cadre-là qu'on a publié le 4 février dernier notre tout premier rapport sur la résilience climatique selon le cadre de référence du Tax Force on Climate-Related Financial Disclosures, communément appelé le TCFD. Donc, pourquoi on a choisi de structurer notre plan de match des prochaines années dans le cadre fable par le TCFD? Parce que la divulgation de TCFD nous oblige à répondre à l'une des questions vraiment importantes que justement nos parties prenantes, nos investisseurs nous posaient. À savoir, est-ce que le modèle d'affaires d'Énergir est résilient par rapport aux nombreux risques physiques et aux risques de transition liés au changement climatique? Autrement dit, c'est quoi l'avenir d'une organisation dont l'activité principale au Québec est de distribuer une énergie fossile face à la course nécessaire à la décarbonation de notre économie? Bien, vous allez voir, oui, notre modèle d'affaires au Québec est fort résilient et son évolution s'inscrit dans une décarbonation importante de l'économie québécoise. En fait, le cadre TCFD permet de clarifier nos ambitions climatiques à l'horizon 2030 et même 2050 avec une réduction de compte annuelle par rapport au progrès que nous allons faire. Le cadre nous oblige donc à préciser dès maintenant et publiquement nos indicateurs et nos cibles futures et de la même manière, on va être tenu de rendre compte tout aussi publiquement leur atteinte ou leur non-atteinte. Le travail effectué par nos équipes pour ce premier rapport de résilience climatique s'inscrit en ligne avec les trajectoires de décarbonation utilisées partout dans le monde présentement, donc en ligne avec les accords de Paris. On a d'abord identifié les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre mondiaux et on les a ensuite adaptés pour une mise à l'échelle aux juridictions du Québec et du Vermont. Juste, ouais, c'est bon. On peut voir ici les scénarios mis à l'échelle. Vous allez voir, vous le voyez, il y en a quatre, dont le scénario en bleu foncé qui est celui de développement durable Coalition Under 2. Bien, ce scénario-là, vous le voyez, en 2050, il atteint 13 millions de tonnes de GES au Québec. Vous le savez, on est à peu près à 81 millions de tonnes actuellement. Ça équivaut donc à une réduction de 85 % des émissions à l'horizon 2050. Puis il y a d'autres réductions qui sont encore plus importantes dans les scénarios que vous voyez, dont celui du scénario de l'action différée, qui est celui de la Banque du Canada. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que la moitié des scénarios qu'on a retenus de nous énergir dans notre rapport anticipent une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec les cibles gouvernementales. On a donc dû définir notre nouveau modèle d'affaires, notre vision 2030-2050, afin de répondre à ces baisses-là importantes de gaz à effet de serre qui, inévitablement, viennent transformer notre positionnement dans le marché énergétique québécois. Voici donc notre plan de match, notre positionnement pour les dix prochaines années. On sait où on doit aller chercher les réductions et on veut rendre des comptes à vous tous, la communauté d'affaires, la communauté québécoise, sur comment on va réussir cette transition-là. On va commencer par débuter, si vous voulez, au niveau de nos opérations au Québec, donc les gaz à effet de serre que nous émettons dans notre activité de distribution. Dans le jargon, vous le savez, c'est ce qu'on appelle les cibles de scope 1 et 2. Notre cible, c'est de réduire nos propres émissions de 37,5 % par rapport au niveau de 1990, donc directement en ligne avec les accords de Paris. Nous sommes sur la bonne voie. Lors de notre dernier inventaire, en 2020, on était à 22 %. Donc, il nous reste des efforts à faire pour atteindre le 37,5 % d'ici 10 ans. On a un bon plan de match pour pouvoir abaisser les IES faits par nos activités de distribution. On va aussi viser les gaz à effet de serre générés par nos approvisionnements gaziers, donc en amont, si vous voulez, de notre activité de distribution et surtout ceux générés par nos clients, donc en aval de notre activité de distribution parce que c'est là dans les approvisionnements et dans la combustion, si vous voulez, que les gaz à effet de serre sont le plus générés. Donc, nos cibles qu'on appelle de scope 3. Le gros des GES sont là, donc le gros de nos efforts devront être investis dans les quatre orientations que vous voyez. Je vais m'assurer de faire avancer les slides. Au complet, c'est bon. Merci. Non, je reviendrai en arrière. Super. Donc, notre plan de match pour pouvoir agir sur les celles de scope 3. Premièrement, première orientation, accroître les efforts en efficacité énergétique. Vous le savez, tout le monde l'a dit, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et puis, Énergir a été précurseur dans la mise en place de ces programmes d'efficacité énergétique il y a maintenant plus de 20 ans. Depuis qu'on a mis en place ces programmes-là, donc dans les 20 dernières années, on a permis d'éviter chez nos clients l'émission de 1,1 million de tonnes de GES. Puis, notre plan de match pour les cinq prochaines années est clair. Il est dans le cadre du plan d'efficacité énergétique, de transition énergétique Québec, et il est très agressif. On veut augmenter nos cibles d'économie de 30 % par rapport à celles qu'on faisait dans les dernières années. Donc, on va poursuivre cette accélération-là de nos efforts en efficacité énergétique. On va devenir de plus en plus agressif avec des sommes plus importantes qu'on va vouloir donner à nos clients qui veulent investir en efficacité énergétique. Puis, on va aussi développer des nouveaux programmes encore plus innovants. Ça, ça va nous permettre de réduire un nouveau million de tonnes de GES supplémentaires d'ici 20-30. Donc, on a économisé chez nous, on a fait économiser chez nos clients un million de tonnes sur 20 ans. Bien là, on vise un autre million de tonnes, mais cette fois-ci sur 10 ans. Donc, vous allez voir, on va beaucoup accroître et accélérer les mesures d'efficacité énergétique chez nos clients. La deuxième orientation, accélérer une injection de gaz naturel renouvelable. Vous l'avez vu dans les vidéos, en verdissant le produit qu'on distribue au Québec, c'est possible d'avoir un impact direct sur les gaz à effet de serre. Donc, on vise en ligne avec les orientations du plan d'économie verte du Québec qui a été annoncée en novembre dernier à augmenter de façon très rapide l'injection de gaz naturel renouvelable dans notre réseau et atteindre une proportion de 10 % de l'ensemble d'énergie qu'on distribue au Québec d'ici 2030. En atteignant cette cible-là de 10 % à 2030, on va réduire encore une fois d'un autre 1,1 million de tonnes les GES aux clients qui sont générés par notre clientèle. La troisième orientation que vous voyez ici, c'est de développer une complémentarité forte entre les réseaux gaziers et le réseau électrique. Donc, une autre façon de décarboner l'économie vise à se concentrer sur les activités à haute valeur ajoutée qui peuvent être reliées à l'utilisation du gaz naturel. La complémentarité des réseaux énergétiques au Québec, c'est un bon exemple de faire ça. On a la chance de compter sur de l'électricité renouvelable puis à très bas prix au Québec. Donc, ce qu'on veut faire en travaillant avec nos collègues chez Hydro-Québec, c'est augmenter la capacité électrique en période de pointe. Pardon, c'est d'éviter d'augmenter la capacité électrique en période de pointe en la gardant chez Énergère, mais de transférer cette consommation énergétique-là à Hydro-Québec dans les périodes hors pointe. Donc, un réseau gazier, ça peut servir à gérer une pointe de façon très efficace et à moindre coût par rapport à un réseau électrique. C'est facile de stocker du gaz naturel, c'est facile de l'utiliser au bon moment où les besoins sont plus importants, par exemple, lors des pointes hivernales. Cette stratégie-là complémentaire permettrait de libérer des capacités sur le réseau électrique pour électrifier encore davantage les infrastructures en place, donc les bâtiments en place, sans nécessité d'investissement supplémentaire. On pense qu'en travaillant en complémentarité avec nos collègues d'Hydro-Québec, on va pouvoir réduire d'un autre 0,5 million de tonnes de GES en 2030. Donc, au final, avec les trois premières orientations que vous voyez, on vise une réduction d'environ 2,5 millions de tonnes de GES d'ici 2030 chez nos clients, particulièrement dans le secteur du bâtiment. La quatrième orientation que vous voyez, c'est de diversifier nos activités énergées ici au Québec dans de nouveaux vecteurs de croissance durables. C'est donc des orientations moins définies en ce moment, mais on travaille sur des choses comme le développement de nos activités de stockage d'énergie, donc pour répondre à l'offre de biénergie qu'on pourrait lancer dans les prochains mois et années, on va avoir davantage besoin de stocker notre gaz naturel de façon durable et efficace, donc ça serait des investissements dans ce type de stockage d'énergie-là. On voudrait continuer à appuyer nos efforts en efficace énergétique par le développement de services puis d'expertise énergétique auprès de nos clients. C'est aussi le vecteur de croissance que représente la filière de l'hydrogène qui est très prometteuse, qui a des liens clairs avec un réseau gazier et qui permet de décarboner encore davantage le réseau gazier, particulièrement dans des zones comme le transport lourd ou le segment industriel qui sont plus difficiles à décarboner en ce moment par une électrification. D'ailleurs, permettez-moi de donner quelques mots sur l'hydrogène. Énergère, en ce moment, on est en train d'élaborer, d'écrire notre feuille de route hydrogène. On voit déjà dans les travaux préliminaires qu'il y a deux belles avenues qui s'offrent à nous. Premièrement, on peut, comme vous lisez probablement sur tout ce qui se passe sur la planète hydrogène mondiale, il ne manque pas d'article qui parle d'hydrogène en ce moment, mais on peut injecter directement de l'hydrogène vert dans un réseau gazier pour le verdir. Ça fait comme le gaz naturel renouvelable, on remplace une énergie fossile par une énergie carboneutre et verte. Donc, on aimerait ça, Énergère, entamer dans les prochains mois des tests pour vraiment regarder quel pourcentage d'hydrogène vert on peut intégrer dans le réseau gazier sans apporter de changement au réseau gazier. Est-ce que c'est 1, 2, 5, 10, 20 % d'hydrogène vert qu'on peut directement injecter dans le réseau gazier puis voir comment les équipements des clients, nos équipements à nous de compteur de réseau de distribution sont impactés ou non par les différents degrés ou pourcentages d'hydrogène vert qu'on injecterait. La deuxième avenue qui semble bien intéressante, c'est celle de jumeler l'hydrogène vert avec des activités de captage de CO2. Donc, vous le savez, on est capable de reconstruire une molécule de CH4. La molécule de CH4, c'est le méthane, c'est le gaz naturel. On est capable de la reconstruire avec de l'hydrogène et du captage de CO2. Puis, on reconstruit la molécule de CH4 qui devient alors du gaz naturel renouvelable. Et là, on peut l'injecter dans le réseau comme le GNR fait par biomethanisation. C'est un procédé qu'on appelle le power to gas ou méthanation. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour nous une avenue de production de ce qu'on appelle la troisième génération de gaz naturel renouvelable qui est très, très intéressante et qui pourrait nous permettre d'atteindre justement les cibles au-delà du 10 % qui est demandée dans le plan d'économie verte en ce moment. Donc, les résultats qu'on va atteindre de décarbonation qu'on vise vont être suivis annuellement de manière transparente grâce au cadre du TCFD puis on va pouvoir présenter donc l'avancement de nos différents efforts menés par nous sur notre réseau de distribution puis par nos clients aussi. J'avance à la prochaine diapo. Notre vision pour ces quatre orientations, vous voyez, il y a un lien clair avec le plan d'économie verte qui a été présenté en novembre dernier par le gouvernement du Québec. Je vais avancer d'une autre slide. Un petit peu d'animation. Je vais tout mettre comme ça. On va pouvoir parler de tout ça ensemble. Excellent. Concrètement, dans le plan d'économie verte, le gouvernement du Québec est venu reconnaître qu'on doit faire des efforts pour gérer la pointe tout en décarbonant agressivement le secteur des bâtiments. Le concept de biénergie qu'on travaille en ce moment avec Hydro-Québec va répondre à ce désir-là. Donc, on va mieux gérer la pointe, on va essayer de le faire à moindre coût puis par le même moment, on va décarboner agressivement le secteur des bâtiments. Vous voyez, dans le plan d'économie verte, on vise une baisse de plus de 50 % par rapport à 1990. C'est un segment de l'économie du Québec où on est capable de faire plus d'efforts que le 37,5 puis on pense avoir le bon plan de match avec nos collègues chez Hydro pour pouvoir mettre ça en place. D'ailleurs, le plan d'économie verte, le PEV, met en place une enveloppe de 125 millions pour la conversion partielle de la chauffe des bâtiments, donc pour mettre en place cette offre de biénergie-là dans les prochaines années. le PEV annonce aussi clairement sa volonté d'augmenter le développement des bioénergies. Vous voyez, il annonce une cible de 10 % de gaz naturel renouvelable dans le réseau gazier d'ici 2030 et on est bien alignés sur cette cible-là. Le gouvernement continue de supporter l'émergence de cette nouvelle filière énergétique-là avec une nouvelle enveloppe de 213 millions de dollars pour aider la production et la distribution de GNR ici au Québec. D'ailleurs, on peut regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la situation de la filière de GNR au Québec. C'est très excitant en fait pour nous chez Énergère parce qu'on y travaille je dirais depuis plusieurs années et là on voit concrètement l'émergence d'une nouvelle filière énergétique. J'essaie de faire avancer la slide. C'est bon. Alors voilà depuis plusieurs années avec nos différents partenaires au Québec parce qu'on est loin d'être seul derrière cette filière-là on peut maintenant dire que le GNR c'est disponible c'est concret c'est réel au Québec. En 2020 l'année passée on a distribué pour près de 5 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable au Québec et on prévoit doubler ce volume en 2021 donc on est dans les premières années donc on vise à peu près 10 millions de mètres cubes en 2021 vous allez dire c'est peu mais là ça va vraiment éclater après ça à partir des années 2022 et suivantes pour atteindre les cibles gouvernementales. Nos prévisions pour 2022 c'est de passer de 10 à 100 millions de GNR une seule année donc 5 20 20 10 20 21 100 millions de mètres cubes de GNR injectés dans notre réseau pour 2022 et ainsi de suite jusqu'à la cible de 600 millions de mètres cubes qui représente la cible du 10%. Ça c'est pour les approvisionnements ça va bien la filière est en train de se structurer puis on a plusieurs projets qui sont en construction ou en développement. Il faut regarder après ça il y a-tu de la demande de la clientèle pour ce gaz naturel renouvelable et bien oui la demande elle est au rendez-vous donc pour les 5 millions de mètres cubes qu'on a distribués en 2020 on avait 14 clients qui consommaient le gaz naturel renouvelable on en a le double de clients donc à peu près entre 25 et 30 qui attendent sur une liste d'attente qui se sont engagés à consommer les prochains mètres cubes de GNR qui vont être disponibles au Québec qui vont être produits au Québec donc on a une structure ou une filière qui tant au niveau de l'offre qu'au niveau de la demande semble bien engagée pour pouvoir atteindre les cibles que nous demande le gouvernement du Québec le GNR est particulièrement en demande dans le segment institutionnel soutenu par les programmes d'exemplarité de l'État qui demandent vraiment aux bâtiments si vous voulez qui appartiennent au gouvernement fédéral provincial et aux villes de prêcher par l'exemple et de se décarboner plus rapidement que l'ensemble des bâtiments privés donc dans le segment institutionnel c'est particulièrement porteur puis au fil de l'évolution de la demande on pense que les secteurs du grand bâtiment le secteur du transport et le secteur industriel vont aussi être de plus en plus intéressés particulièrement depuis l'annonce sur la norme sur les combustibles propres les Clean Fuel Standard qui a eu lieu dans les derniers quelques semaines au niveau fédéral les Clean Fuel Standard quand on se fie sur l'impact que ça a eu en Californie vraiment ça a généré une très forte demande au niveau par exemple du secteur du transport pour venir déplacer du diesel dans le transport lourd par exemple je vais aussi si on peut oui excellent merci beaucoup on voit que le gouvernement du Québec vous voyez sur cette page partage l'enthousiasme de l'ensemble des parties prenantes entourant la filière du gaz naturel renouvelable et vraiment s'impose comme étant un fort supporteur de la filière depuis le premier règlement qui a imposé un contenu minimal en mars 2019 plusieurs annonces se sont succédées puis qui sont venus appuyer dans l'enveloppe de 70 millions en mars 2020 qui est venu appuyer 8 projets de production ici au Québec puis la nouvelle enveloppe de 213 millions supplémentaires qui elle a été annoncée dans le cadre du PEV en novembre dernier donc le support du gouvernement vient vraiment clarifier pour tous les acteurs de la chaîne de valeur une intention claire puis une stabilité d'une filière qui est naissante ça je peux vous dire que ça vient vraiment augmenter la confiance des gens qui veulent investir leur somme soit dans de la production ou de la consommation de GNR et il y a beaucoup de beaux projets de production qui sont en développement en ce moment quelques dizaines qui vont voir le jour au courant des prochaines années d'ailleurs je vous invite si vous voulez vraiment rentrer dans le détail à aller dans l'atelier demain vers 11h20 où est-ce que des experts du GNR vont vraiment rentrer dans plus de détails sur les différents projets qui sont en développement en ce moment on veut se rendre donc à 10% en 2030 et c'est tout qu'un défi on est en bonne voie de sécuriser les contrats d'approvisionnement qui vont nous permettre d'atteindre le 5% qui est la cible pour 2025 notamment à l'aide des projets qui ont été subventionnés par le gouvernement du Québec ces projets-là sont tous basés sur ce qu'on appelle le GNR de première génération donc ceux qui prennent leur source des lieux d'enfouissement la biométhanisation de matières organiques ou encore de la filière agricole qui la filière agricole va devenir sans aucun doute la source la plus importante de GNR au Québec d'ici quelques années puis en ce moment comme je le disais tantôt on a une quinzaine de projets qui sont en cours dont plusieurs en construction d'autres les contrats sont signés certains développements mais si on veut atteindre puis dépasser le cible de 10% à 20-30 il faut aussi compter sur l'axe 3 que vous voyez ici sur la page c'est le déploiement des nouvelles technologies de production comme la pyrogazéification de la biomasse forestière résiduelle qui ailleurs dans le monde commence à prendre beaucoup de place dans la production de gaz naturel renouvelable et aussi le développement de l'hydrogène comme je le mentionnais tantôt sur de l'injection directe ou de la méthanation avec du captage de CO2 donc en conclusion on peut dire que le Québec est en mode de réduction de GES très importante je vais juste encore une fois changer ma page yes et Énergir est déjà vraiment en action j'espère que j'ai pu vous expliquer à haut niveau comment on a encadré cette action-là dans le TCFD vraiment dans une une structure très claire très transparente qui s'inscrit dans les cibles d'abaissement de GES des accords de paillerie fait que là la vision 20-30 qui est lancée par Énergir vraiment à travers les quatre orientations que je vous ai énumérées va permettre à Énergir on l'espère d'être un acteur clé pour ses clients puis pour le Québec pour faire face aux enjeux climatiques économiques et sociaux puis le gaz naturel renouvelable fait vraiment partie d'une solution qui a raisonnement le vent dans les voiles donc ce n'est qu'un début et ça va être vraiment excitant dans les prochaines années de voir cette filière-là prendre sa place au Québec tout comme la filière éolienne l'a pris avec ses 4000 MW dans les 20 dernières années donc merci beaucoup pour votre attention puis je vais échanger avec Alex puis prendre les questions du public pour les minutes qui nous restent Merci beaucoup Renaud excellente présentation j'ai été informé par la régie qu'on pourrait peut-être prendre une question puis après ça il va falloir céder la place à une autre présentation donc première question bonjour vous avez dit qu'en 2020 vous êtes à 22 déjà à 22% de réduction des émissions de GES est-ce que cela est lié à une baisse de la consommation de gaz naturel de vos clients oui le 22% c'était vraiment les scopes 1 et scopes 2 donc c'était vraiment ce que nous on génère par nos activités de distribution la façon dont on génère notre gaz à effet de serre dans nos activités de distribution c'est le chauffage de nos différents notières sociales nos différents bureaux d'affaires c'est le gaz naturel qui est utilisé dans nos compresseurs pour pousser le gaz naturel un petit peu partout au Québec dans le réseau de distribution donc c'est vraiment sur ces émissions-là que le 22% qu'on a réussi à descendre de 22% depuis depuis 1990 puis là on veut descendre à 37,5 d'ici 2030 donc nous aussi on va commencer à vouloir utiliser le gaz naturel renouvelable pour chauffer nos bâtiments au Québec et pour utiliser dans nos compresseurs regarder de plus en plus aussi à comprimer le gaz naturel donc le pousser dans le réseau à base avec l'électricité verte du Québec donc on a plusieurs mesures plusieurs plans de match pour décarboner nos activités à nous de distribution puis là comme on sait que c'est pas assez on s'attache on attaque aussi ceux qui sont générés par l'approvisionnement gazier et nos activités surtout chez nos clients de combustion puis c'est là que l'efficacité énergétique le gaz naturel renouvelable la complémentarité des réseaux vont prendre sa place pour aider nos clients à décarboner de plus en plus leur consommation au Québec au Québec Sous-titrage FR ?